Alors, la fin de la programmation, et après je reviens à vos questions s'il y en a. Donc, voilà, la programmation de la Corée numéro 24, donc c'est notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine tout simplement. Mardi 28 février 2017. Ok, donc je regarde la fin de discussion, si vous avez des questions, je réponds jusqu'à ce que tout le monde tombe de sommeil. On a dépassé l'heure, je suis désolé pour ceux qui veulent se coucher plus tôt. Mais bon, je dis que ça dure une heure, si vous avez encore des questions, je suis tout à fait disposé à vous répondre. Donc, ça j'ai dit déjà, ça s'est fait, très bien, ça c'est bon. Très bien, ça c'est bon. Oui, ça s'est fait aussi. Alors, il y a une question d'André que je ne comprends pas. Est-il possible d'avoir quelques mesures MP3 pour voir de quoi il s'agit ? C'est à répondre à quelle… Par rapport aux titres que tu donnes, soit chansons françaises, c'est plus facile, mais les autres, le deuxième tableau, est-ce que tu aurais la possibilité de donner 3-4 mesures pour avoir une idée de… Parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chansons anglais avec des titres anglais que je connais, mais le titre anglais, je ne le connais pas. Donc, la mélodie, je la connais. Voilà. En fait, le plus simple, c'est d'aller sur YouTube, tu tapes le nom de la chanson. Ah oui. Tu trouveras suffisamment de démonstrations. Alors après, ce ne sera pas exactement la version que j'ai dans mes recueils, mais ça donnera une idée de ce que tu peux faire. Sachant que c'est vraiment des morceaux très connus. Donc, tu vois, quand il y a des… Bon, si il est standard déjà, c'est vraiment des très grands standards. Et si c'est des… Ah, il y a un truc qui ne va pas là. Pourquoi est-ce que je passe…